Bonjour à tous, je suis Tom Ozak de stage photo Pyrénées. Aujourd'hui, on va jeter ensemble un premier coup d'œil à la bêta d'Adobe Photoshop Lightroom 5 qui a été publiée hier. Donc tout d'abord, il faut dire qu'elle est assez facile à trouver. Je vous mettrai un lien en description. Le très bon côté, c'est qu'elle est quasiment entièrement en français. Donc pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément l'anglais, ça sera assez facile à gérer, à télécharger, à installer. Et ensuite, c'est facile de s'en servir bien sûr. Alors par contre, il y a quand même certains bugs, il y a des bugs de traduction, on en verra quelques-uns tout à l'heure. Et il y a aussi un bug, je suis peut-être le seul à l'avoir, mais je n'arrive pas à télécharger mon catalogue de Lightroom 4. C'est le même que j'utilise depuis Lightroom 2, sauf que chaque fois je le mets à jour avec les nouvelles versions. Et je n'ai jamais eu de problème avec Lightroom 3, ni avec Lightroom 4, mais par contre là, ça ne marche pas. Je suppose que c'est dû au fait que c'est une beta et que ça sera réparé ensuite. Donc on va tout de suite passer aux nouveautés. Là, j'ai chargé quelques-unes de mes images de ma bibliothèque pour avoir des exemples à vous montrer et aussi pour voir un peu comment il marche. Donc là, je suis dans ma bibliothèque tout simplement. C'est exactement la même, à très peu de choses près, que celle que nous avions avec Lightroom 4, à part que la grosse différence c'est que là il y a marqué Lightroom 5 et Beta. Voilà, c'est à peu près la seule différence sur cette nouvelle version. Alors, première nouveauté qui est assez intéressante surtout pour ceux qui ont une petite configuration, comme c'est le cas pour moi, ce nouveau Lightroom est très rapide. Donc même avec une carte graphique dépassée comme la mienne, qui est en fait même pas une carte graphique qui est un chipset de ma carte mère, donc qui est à peu près aussi puissante que les ordinateurs qui ont aujourd'hui 10 ans. Même avec une carte graphique comme ça, on peut le faire tourner assez facilement et il est même un peu plus rapide que Lightroom 4, la version précédente. Donc ça va être assez efficace parce qu'on peut charger plus rapidement les aperçus, les photos en général. Le passage de notre bibliothèque à notre onglet de développement va être légèrement plus rapide aussi et puis bien sûr ce sera plus pratique pour tout ce qui est importation et exportation. On a aussi quelques nouveaux outils qui vont être assez pratiques, notamment l'outil dont tout le monde a peut-être déjà entendu parler, c'est la modification des photos qui sont en ligne, ce qu'on ne pouvait pas faire tout avec les versions de Lightroom, les versions précédentes de Lightroom. Donc pour faire ça en fait, notre Lightroom va créer un aperçu dynamique, qu'on appelle aussi Smart Preview en anglais, qui va nous permettre de changer notre photo à partir de cet aperçu, même si elle est hors ligne. Donc ça va être pratique si par exemple vous voyagez, que vous n'avez pas envie d'emporter avec vous votre disque dur, surtout si c'est un disque dur de bureau, ou peut-être que d'habitude vous triez et vous développez vos photos sur un ordinateur fixe et que pour bouger vous avez besoin d'utiliser un ordinateur portable. Donc pour ça, ce sera assez pratique, vous n'aurez pas besoin d'avoir les photos d'origine. Bien sûr c'est que ça va servir d'un preview, d'un aperçu. Donc forcément notre aperçu ne pourra pas faire exactement la même chose que notre photo de départ. Donc si vous voulez par exemple faire un grand tirage et tout ça, il faudra utiliser la photo d'origine de toute manière. Mais pour publier sur internet ce genre de choses, on ne verra quasiment pas la différence. Donc là c'est tout simple en fait, ma photo, on le voit ici, j'ai ma photo d'origine et j'ai juste ma photo d'origine sur le disque. Si je clique dessus, et là on voit par exemple qu'on a un petit bug de traduction, je pense qu'il sera rapidement réparé. Donc quand on clique ici, on peut Basement Review, c'est-à-dire qu'on va fabriquer un aperçu dynamique. On clique comme ça et ça met un peu de temps. Ça met un peu de temps, donc il me dit un aperçu dynamique a été généré. Je peux faire en sorte que ça ne soit pas affiché à chaque fois. Là je l'ai laissé pour l'exemple. Et donc on voit maintenant j'ai ma photo d'origine plus mon aperçu dynamique. Comme j'utilise un disque dur local, pour moi ça ne change absolument rien. Mais si vous avez utilisé un disque dur externe ou par exemple une carte ou quelque chose comme ça, vous auriez eu votre photo, juste votre aperçu dynamique une fois que vous l'auriez mis en hors ligne, une fois que vous auriez débranché votre disque dur. Donc ça va être assez pratique. Bien sûr pour moi ça n'a aucune utilité, donc je vais « Discard Smart Preview » je vais supprimer mon Smart Preview vu qu'il prend un peu de place sur le disque. Bien sûr il prendra toujours moins de place qu'un RAW native disons. Ensuite, donc ça ça va être assez pratique pour tous ceux qui voyagent, qui bougent régulièrement et qui ont besoin d'une solution assez portable. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec les autres versions de Lightroom et ce qui pouvait être parfois assez lourd. Aussi, petit truc en plus, si vous perdez votre disque dur, qu'il tombe en panne ou ce genre de choses, vous pourrez toujours vous servir de vos photos et vous n'aurez pas perdu vos photos. Bien sûr, vous ne pourrez pas faire de grand tirage avec et tout ça, mais vous pourrez toujours vous en servir par exemple pour votre site internet et ce genre de choses. Voilà, ensuite une autre nouveauté qui est assez intéressante qu'on trouve dans l'onglet « Développement ». Donc je vais passer de ma bibliothèque à mon onglet « Développement ». Au passage, mon ordi est assez lent actuellement parce que je suis en train d'enregistrer. D'habitude, même s'il n'est pas super rapide, il est un peu plus rapide que maintenant. Donc là, mon nouvel outil, le filtre radial. Donc on voit directement le raccourci qui est « Mach plus M » qui va être assez pratique pour nous, notamment si vous faites la photo de nature en général. On avait déjà à peu près la même chose avec les filtres gradués qui nous permettaient d'assombrir par exemple juste le haut d'une image ou juste le bas ou d'ajouter du contraste juste sur une partie de l'image et tout ça. On avait aussi le pinceau de retouche qui permettait de peindre en quelque sorte les endroits à développer. Là, ça va être quelque chose un peu entre les deux. Je vais prendre une autre photo parce que celle-là ne se prête pas forcément à cet exemple. Quelle photo ? Celle-ci devrait être pas trop mal. Donc, j'utilise un filtre radial. Ce filtre radial va me permettre de, comme avec le filtre gradué, de changer seulement une partie de ma photo. Donc là, ici, je vais avoir le centre de mon filtre radial. Je clique, je reste appuyé et je peux former comme ça une ellipse qui a la forme à peu près que je veux. Elle peut être plus arrondie, plus étirée, ça va être assez pratique. Une fois que je l'ai posée, bien sûr, je peux la déplacer et je peux surtout y appliquer des réglages. Les réglages, par défaut, vont apparaître à l'extérieur du cercle. Alors, on va faire un exemple avec l'exposition. J'exagère exprès pour qu'on voit la différence. Si je veux que ce soit juste à l'intérieur du cadre, ce qui sera souvent plus le cas, je vais inverser mon masque. Donc voilà, ça marche assez bien et c'est assez rapide. Je peux aussi modifier la forme. Donc par exemple là, je peux modifier la forme assez facilement. Si je reste appuyé sur Alt, je vais tirer que le côté sur lequel je clique sans bouger l'autre côté. Ça va être assez pratique. Et bien sûr, je peux faire pivoter mon cercle. Parce que bon, les choses dans la nature sont rarement orthogonales. Ça va être rarement le cas. Petit truc aussi assez pratique, c'est mon contour progressif. Ici, le contour progressif est réglé au maximum. Mais je peux le diminuer pour avoir quelque chose de plus précis et de moins dilué. Surtout sur les formes moyennes. Ce serait intéressant d'avoir quelque chose plutôt de l'ordre de 50, peut-être 60%. Je le remets à 100 parce que c'est comme ça qu'il est de base. Donc bien sûr, ça, ça va être très pratique pour tout ce qui est là, pour la forme que j'ai avec mon pont. Ici, ça va être pratique aussi si j'ai des fleurs, ce genre de choses. Voilà, ça va être pratique pour tout un tas de choses dans la nature. C'est quelque chose qui manquait un peu à Lightroom, qu'on pouvait faire assez facilement avec Photoshop. Mais ça prenait quand même un peu plus de temps et il fallait ouvrir Photoshop à chaque fois. Donc si vous avez un ordinateur comme le mien, ça peut prendre quelques minutes. Voilà, alors on va juste les supprimer ces deux-là. Donc au passage, ça c'est simple, il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur le petit bouton. Et je le remets pour l'exemple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton et d'appuyer sur supprimer, exactement comme pour les filtres gradués et le pinceau de retouche. C'est super simple et très rapide à utiliser. Bien sûr, comme sur tous les outils sans Lightroom, on peut désactiver et activer à volonté pour voir quelle est la différence et faire un petit avant-après. J'appuie sur terminer ou je reclique sur l'outil pour le fermer. Le prochain outil assez pratique aussi, ça va être au niveau de la correction de l'objectif. Alors si vous vous rappelez, sur Lightroom 3, on avait déjà le profil et le manuel qui étaient déjà très bien. Le profil permettait, en l'activant, si on clique pas à côté, d'utiliser un profil pré-réglé pour notre objectif. Là, il se trouve que c'est un Tamron 1750 de 8. Donc la plupart du temps, juste en rentrant la marque, il arrive à trouver le modèle tout seul. Parfois, vous aurez besoin de trouver le modèle tout seul. Et la plupart du temps, comme ça, c'était déjà assez bien réglé. Si on voulait aller un peu plus loin, on pouvait utiliser ces deux curseurs ici ou aller dans le mode manuel qui nous permet de régler à peu près tous les défauts qu'on peut trouver avec un objectif. Là, on a d'autres choses qu'on peut régler. Pour ça, je vais passer à une autre photo. Je vais passer à cette photo, qui est une photo de la cathédrale de Bayonne. D'ailleurs, je crois que je l'ai déjà modifiée avec ça. Il faudra que je revienne en arrière. Donc je vais utiliser la correction de l'objectif. Il semblerait qu'elle est... Bon, je vais réinitialiser juste au cas où. Donc, correction de l'objectif. Nous avons deux modes qui sont apparus. Le mode basique et le mode couleur. Le mode basique, il va nous permettre de faire des choses assez simples, très rapidement. Mais il va rester bien sûr, comme son nom l'indique, basique. Donc déjà, je peux activer un profil de correction. La plupart du temps, ça ne va pas marcher à moins d'avoir choisi le profil ici au départ. Là, ça va être inutile pour notre exemple. Je peux aussi assez facilement supprimer mes aberrations chromatiques. Ce qu'on verra aussi sur un autre exemple tout à l'heure. Et contraindre le recadrage. Ça ici, ça ne sera pas utile. Mais c'est quand il va redresser notre photo. Parfois, on aura besoin de recadrer légèrement. D'ailleurs, ma photo ici est très légèrement recadrée. Parce que j'avais un peu trop de ciel et que j'avais cette partie de toit ici qui était gênante. Donc, on peut laisser le cadre comme ça pour l'exemple. Donc là, je vais juste utiliser le mode auto. Et vous allez voir, c'est assez rapide et assez efficace. Voilà. Il nous met tout droit. Donc, forcément, on a perdu la perspective qui pouvait être un peu intéressante avec cette photo. Mais là, c'est surtout pour l'exemple. On voit directement que toutes nos verticales, enfin, les verticales qui sont censées être droites, se sont mises droites toutes seules. On peut le voir avec un nouvel outil aussi qui est là, qui est notre grille. Donc, quand on passe dessus, il nous affiche directement la grille. On peut aussi le faire en affiché toujours. Et on a notre grille qui nous montre que là, par exemple, notre verticale est devenue verticale. Donc, c'est assez intéressant. Ça sera aussi intéressant sur les photos de plage avec l'horizon qui est censé être droite et tout ça. Ce sera super pratique et très rapide d'utiliser. Ça me permet de rebondir aussi sur l'outil grille. Donc, comme vous l'avez peut-être vu, si on reste appuyé sur contrôle, on va pouvoir régler notre grille. C'est un outil qu'on pouvait déjà plus ou moins voir avec les autres versions Lightroom. Mais ici, il va être beaucoup plus efficace parce qu'on peut le régler à volonté. On peut aussi régler l'opacité. Autour de 30%, ça va être suffisant pour ici. Donc, là, notre grille, on peut faire en sorte qu'elle n'apparaisse que quand on survole ici notre petit curseur qui va nous permettre de régler la taille de nos cases. On peut faire en sorte, bien sûr, qu'elle n'apparaisse jamais ou qu'elle apparaisse toujours. Donc, pour moi, le plus pratique, ça va être bien sûr le mode automatique. Voilà, qui va être assez pratique. Sinon, bien sûr, ici, ça va être très bien pour tout ce qui est géométrique, pour voir si notre horizon est bien droite. C'est ce genre de choses. Je vais la remettre en mode auto. Voilà. Le deuxième mode qui apparaît avec la correction de l'objectif, c'est le mode couleur, qui va nous permettre de nous occuper des aberrations chromatiques et des franges. Donc, c'est comme sur le mode la même chose. qui apparaissent très rapidement sur les photos très contrastées. Donc, je vais essayer d'en trouver une pour l'exemple. Voilà, par exemple, celle-là. Donc, ça, c'est une photo du pic diminué de saut prise quasiment après le lever du soleil. Ce qui fait qu'on a énormément de contrastes parce que notre ciel est très clair, mais cette partie est toujours à l'ombre. Donc, elle est très sombre. On va voir qu'on a ici des aberrations chromatiques. Alors, les aberrations chromatiques, elles sont dues, je viens de le dire, au contraste élevé. Elles peuvent aussi être dues à la qualité de votre matériel photo. Il se trouve que je n'ai pas un matériel photo de qualité exceptionnelle. Donc, nos aberrations chromatiques sont assez importantes. Je vais repasser sur mon onglet développement et au mode couleur. Donc là, tout simplement, déjà, vous l'aviez déjà avec les troubles normales. On pouvait supprimer la aberration chromatique très facilement. Donc, là, il faut attendre un peu. Mais on voit que directement mes franges violettes, mes franges bleues et violettes, ont disparu vraiment très rapidement. On va juste faire un petit avant-après pour voir la différence. Donc là, on a des franges assez marquées. Et là, on a une petite frange violette qui disparaissent avec ce mode-là. Donc, très efficace, très rapide et très facile à utiliser. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez utiliser les valeurs qu'on a ici, qui nous permettent de gérer les teintes, ici, vers les sions, vers les violets, et là, vers les verts et les jaunes. La plupart du temps, ce qu'on verra plutôt, ce sera ici. Donc, ce sera forcément plus intéressant. Mais vous remarquerez que je n'ai pas eu besoin d'aller très loin, en fait. Il suffisait de cliquer ici. On peut aussi, je vais enlever ça, on peut aussi sélectionner une couleur avec notre pipette. Donc là, on voit que l'aberration chromatique, elle est ici, elle est au niveau des scions. Donc, je vais essayer de sélectionner, toujours dur, la couleur que je veux supprimer. Et tout seul, il va me supprimer cette frange-là. Donc, ça va être très précis et très rapide à utiliser. On se fait un petit avant, après, et on voit, c'est vraiment radical. Alors, forcément, sur vos photos, si vous les exportez en 600 pixels pour Facebook, on ne verra pas la différence. Mais dès que vous ferez un tirage d'au moins 20 par 30, on verra la différence. Là, par exemple, on voit qu'il y en a qui n'a pas disparu. Peut-être que juste en cochant, voilà, il suffit de cocher ici, on ne l'a plus. Donc, assez pratique. Voilà, ça, c'était pour nos deux modes en plus qu'on a ici, qu'on n'avait pas avec Lightroom 2 et qui ont un peu changé. Donc, ça va être très pratique. On a aussi un nouveau mode, tout simple, qui va nous permettre de voir assez facilement des aperçus de nos photos. Donc là, pour l'exemple, je vais revenir sur ma grille avec le raccourci G, G pour grille. Et là, je vais prendre une photo. Je vais rester sur ma grille. Et juste en appuyant sur F, je vais pouvoir avoir un aperçu en plein écran de ma photo. Donc, forcément, ça va être très pratique, surtout si vous avez un grand écran ou si vous avez plusieurs écrans en même temps. Ça va être très pratique pour avoir des aperçus rapidement. Donc là, on voit, on peut cliquer dessus, naviguer dessus. D'ailleurs, on voit que la netteté n'est pas exceptionnelle. Voilà. Vous pouvez bien sûr changer le fond d'arrière-plan. Si vous préférez avoir un arrière-plan blanc, gris moyen. Ou si vous préférez avoir des jolies petites rayures. Bien sûr, moi, je le préfère en noir. Ça me permet de me faire une meilleure idée de la photo en général. Vous appuyez sur F et vous revenez sur votre gris. Ce mode est utilisable un peu à n'importe quel moment. Donc, ça va être très pratique. Ensuite, et ça va être le dernier point qu'on va voir aujourd'hui, on a aussi des améliorations au niveau du module livre. Le mode livre, c'est un ajout qui a été fait pendant une mise à jour de Lightroom 4. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser avec le site que quasiment tout le monde connaît maintenant, c'est Blur. Donc, ça va vous permettre de créer très facilement et rapidement, quand vous avez un ordinateur rapide, des livres et qui va vous permettre de les personnaliser et ensuite de les commander très rapidement. Donc, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à notre version précédente. Là, on va juste par exemple cliquer sur cette page ou juste la suivante éventuellement. Avant, pour ajouter du texte, on était obligé d'entrer dans les menus et de savoir qu'il fallait cliquer sur texte de la page pour pouvoir ajouter du texte. C'était un peu fastidieux et tout le monde ne savait pas que c'était le cas. Là, maintenant, vous avez un petit bouton qui est tout bête, qui est là. Ajouter du texte sur la page. Donc, vous pouvez ajouter votre texte, n'importe lequel. Là, je vais ajouter « pic du midi dosso » parce que c'est le pic du midi dosso. Et je peux assez facilement bouger mon texte. Là, je vais le laisser ici parce que c'est le plus logique. Je peux toujours bouger ma photo, bouger le cadrage et ce genre de choses. Donc, ça va être très pratique. Voilà. C'est à peu près tout pour cette nouvelle version. Alors, bien sûr, c'est une bêta. On a encore quelques bugs, quelque chose qui ne marche pas tout à fait bien. Vous l'avez vu aussi, on a des défauts au niveau des traductions. C'est normal. C'est une bêta. C'est là pour ça. Donc, est-ce que ça vaut le coup de la télécharger ? Pour moi, je pense que oui. Surtout si vous n'avez pas d'autres Lightroom. Parce que là, vous l'aurez gratuitement disponible jusqu'à juin 2013. Donc, forcément, ce sera important et intéressant pour vous. Ça sera aussi intéressant tout simplement si vous avez envie de l'essayer. Et si vous avez besoin des outils qu'on a énoncés tout à l'heure. Après, on n'a pas de changement vraiment important. Le changement le plus intéressant, à mon avis, ce sera la rapidité en fait. Ce sera le fait que cette version est légèrement plus rapide que la version précédente. Donc, ça sera intéressant surtout si vous avez des fichiers très lourds, que vous avez des appareils photo qui font du 18 ou du 21 mégapixels et plus. Donc, là, ça sera intéressant. Sinon, après, c'est assez du niveau gadget. Et à vrai dire, je ne suis pas tout à fait satisfait de cette nouvelle version. Bien sûr, ça reste une bêta. Peut-être qu'on aura plus de fonctionnalités dans la version finale. Mais je pense que pour ces quelques petites choses, ce n'était pas forcément très intéressant de faire une version 5. C'est plus une version 4. quelque chose qu'une version 5. Mais voilà, c'est toujours sympathique d'en avoir un nouveau. Personnellement, pour l'instant, si ça reste à ce niveau-là, je garderai mon Lightroom 4. Et je n'irai pas vers le Lightroom 5, s'il reste dans l'état. Bon, bien sûr, ça va être pratique pour vous si vous aimez beaucoup voyager. Il se trouve que mon ordinateur est un ordinateur portable de toute manière. Donc, toutes mes photos sont dessus. Et quand je voyage, je n'ai pas besoin d'avoir accès à mes photos autres que celles qui sont sur mon disque actuel. Donc, forcément, pour moi, ça n'a pas tellement d'utilité. Après, ça va vraiment dépendre de votre utilisation de Lightroom. En tout cas, vu que c'est gratuit, que ça ne prend pas énormément de place et que c'est facile à installer et à télécharger, Si vous avez déjà aimé les autres Lightroom, je vous conseille d'essayer. Ce sera toujours ça de prix. Donc, c'était le petit test de cette bêta de Lightroom 5. Si vous avez des questions, je vous encourage à les poser dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.